... J'ai le grand plaisir d'accueillir une nouvelle fois le colonel Cagnard qui nous a présenté déjà plusieurs de ses livres mais c'était au temps de la rue des Petits Champs et également dans ses locaux. Comme vous le savez, il a publié un livre qui s'appelle Le désert et la source que nous avons présenté assez longuement dans Royaliste. Il nous fait le plaisir de venir nous parler de l'Asie centrale et du très grand jeu qui s'y déroule, bien au-delà d'ailleurs de l'Asie centrale. Je vais lui passer la parole et ensuite, naturellement, nous lui poserons toutes les questions nécessaires. Merci d'être avec nous ce soir, mon colonel. Merci. Mesdames, Messieurs, Je vais d'abord vous lire une petite déclaration liminaire que je ne voudrais pas gâcher en parlant. Il y a des choses très précises que je préfère lire. La région centrasiatique est actuellement ce que serait la France si, depuis un millénaire, les Capétiens, les Valois et autres Bourbons ne s'étaient pas efforcés de subjuguer les peuples locaux, de les remettre à leur juste place et de les unir par la religion, la langue, la législation, l'économie et surtout par la fidélité à la personne royale, puis à la patrie une et indivisible, source d'une défense collective. L'Europe est dans une situation intermédiaire, presque sans défense collective et sans profonde unité. Elle forme cependant un ensemble, surtout culturel, assez cohérent, qui, face à l'adversité, pourrait lui permettre de subsister face aux superpuissances avérées ou montantes et d'attendre, en position marginale, des jours meilleurs. Je dis marginale parce que, vous voyez, l'essentiel va se passer ici et l'Europe, pour une fois, n'est pas au cœur du problème. C'est donc un avantage. Par contre, l'Asie centrale, elle, sera absolument au cœur du problème. L'Asie centrale, elle, incapable de se rassembler par manque d'éléments fédérateurs et qui, à l'inconvénient d'être au centre des mondes, est promise à une guerre de partition, ou, tu du moins, à VGT, dans l'attente d'une hégémonie provisoire qui pourrait être celle de la Chine. C'est celle qui se dessine actuellement en Asie centrale. Dans le désert et la source, j'effectue un changement de pied, une figure d'escalade, autant qu'une comparaison acrobatique entre l'Europe et l'Asie centrale, pour nous signaler à nous, Européens, à partir de l'exemple centre-asiatique, les dangers de l'inconscience, de la division, de la guerre civile fomentée à l'extérieur, de l'extérieur. Je le fais à un moment où nous pouvons encore nourrir quelques espoirs. La position marginale déjà citée, le retour de la Russie dans le bercail européen, et vous verrez que, à mon avis, c'est inévitable, et surtout, le recours à une force qui n'a pas encore donné, et qui est chez nous en plein essor, et je vais vous surprendre, l'éveil de la condition féminine. Alors j'avais détaillé des qualités, et l'inverse pour les hommes, cet univers masculin qui est en pleine déroute, et auquel les dames pourraient, je crois, apporter beaucoup pour l'améliorer. Je leur souhaite un grand plaisir pour cela, et beaucoup d'efficacité. Maintenant, je vais passer au diapo. Tu peux revenir en arrière. Tu reviens en arrière. Pour vous présenter d'abord le sujet. L'Asie centrale, on n'insiste jamais, jamais trop à son sujet. Donc, cinq États qui proviennent de l'ex-Union soviétique, plus une province chinoise, le Xinjiang, appelée aussi Turquestan oriental, et Serhinde, et enfin l'Afghanistan. Le total fait 6 316 037 km², un peu moins que l'Australie, et à l'intérieur, il y a seulement 130 millions d'habitants. Donc vous voyez, il y a encore de la place. C'est l'un des points encore favorables de l'Asie centrale. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, si on compare avec l'Europe, l'Europe, elle, a, à 27, a 4 250 000 km², 448 millions d'habitants. L'Asie centrale, 6 millions et quelques, avec seulement 130 millions d'habitants. Alors, tout d'abord, il y a, derrière, tu recules, le nœud de l'Asie centrale, l'endroit le plus enclavé, c'est le seul état du monde, il y en a peut-être encore un autre en Amérique du Sud, qui nécessite le passage à travers de deux états avant d'atteindre une mer libre. Et pour l'Ouzbékistan, c'est quelquefois plus que deux états. C'est l'un des états les plus enclavés au monde. Il est au cœur, et il tient l'Asie centrale d'un bout à l'autre. C'est comme une clavette dans un mécanisme. C'est lui qui tient tout. Et il a une population de 33 millions d'habitants qui, en Asie centrale, sont les plus évolués. C'est lui qui a les principaux monuments des routes de la soie. C'est vraiment l'état capital culturel de l'Asie centrale, l'Ouzbékistan. 33 millions d'habitants. De loin, les Ouzbéks ont la population la plus importante, la population locale, la plus importante en Asie centrale. Mais ils seront bientôt rejoints par les Chinois, qui font des progrès extraordinaires et qui sont déjà 12 millions au Xinjiang. Alors, j'ai adjoint à ces cinq états de l'Union soviétique, de l'ex-Union soviétique, dominée par l'Ouzbékistan et par le Kazakhstan, j'ai adjoint le Xinjiang trois fois la France parce que c'est le prolongement naturel immédiat de l'Asie centrale. Il a exactement toutes les mêmes caractéristiques et pour moi, je pense que c'est la région la plus belle et la plus caractéristique de l'Asie centrale. Et puis, j'ai rajouté aussi l'Afghanistan, qui est très peu différent de l'Asie centrale. Il est le prolongement du Tadjikistan. Sa seule grande différence, c'est que c'est un pays donc aux racines persanes, iraniennes. Il parle de Dari, très proche du Tadjik. Il est très proche du Tadjikistan, mais il ne parle que secondairement les langues turques. C'est sa seule différence avec l'Asie centrale. Tout ceci forme un ensemble. Et il faut d'autant plus rajouter le Xinjiang et l'Afghanistan qu'ils sont sur la coque du navire Asie centrale deux mines qui sont posées sur la coque et qui sont prêtes à exploser. Le Xinjiang, où vous avez un million, à peu près un million de Ouïghours qui sont en prison sur les 12 millions de Ouïghours. Peut-être que les Ouïghours exagèrent un peu. Maintenant, ils parlent de 3 millions en prison. Mais ça, je n'y crois pas. Déjà, un million, c'est beaucoup. Mettre un million de personnes en prison, il faut des installations. L'Afghanistan. Je le rajoute également parce qu'il y a aussi une bombe sur le flanc dont la minuterie travaille beaucoup plus rapidement que celle du Xinjiang. Il pourrait exploser d'ici peu. Donc, une majorité turcophone qui se trouve ici dans 4 pays de l'Asie centrale ex-soviétique. Donc, des pays iraniens, Tajik et Afghanistan, Tajikistan et Afghanistan, et une forte emprise chinoise sur le Xinjiang. Ceci est apparu à la bataille de Thalas en l'an 700 et quelques, un peu comme notre bataille de Poitiers, où ce ne sont pas les locaux, ce sont les Arabes qui ont gagné. Nous, à Poitiers, c'est l'inverse. Les Arabes ont gagné, donc, ils ont pris cette région-là et les Chinois qui avaient perdu se sont concentrés sur le Xinjiang pour garder un morceau d'Asie centrale et pas n'importe lequel des morceaux. Donc, je rentrerai dans le détail des États tout à l'heure. Notons que le Pakistan, qui pour près de la moitié de son territoire participe de la réalité centre-asiatique et pour le reste de la réalité indienne avec le problème du Cachemire et de la bombe islamique doit être incorporé donc à cet ensemble de l'Asie centrale élargie parce que, sur beaucoup de plans, c'est lui qui va régler, régler, soulever les problèmes d'Azmir. Donc, l'île mondiale tout d'abord. Ce que les géos... Non ? Donc, l'arc de tension islamique tout d'abord, nécessaire pour la compréhension de ce que je vous dirais. Il y a une erreur qui est ici dans la péninsule indochinoise qui n'a pas encore été réparée. Ces pays-là, bien évidemment, ne sont pas musulmans. Mais tous les autres ont une majorité ou une forte minorité musulmane. Et le pays le plus important musulman, vous le savez, c'est l'Indonésie. Sa population est la population musulmane la plus nombreuse. Et les musulmans sont présents jusqu'aux Philippines. Là aussi, Formose, Formose ou Taïwan, ne fait pas partie de cet arc de tension islamique. Mais vous le voyez dans toute son ampleur avec pour centre l'Asie centrale qui est réinvestie pour des raisons stratégiques que je vous expliquerai par les musulmans parce que ça présente pour eux une importance, une grande importance pour le développement de l'islam, ne serait-ce que pour lutter contre l'islam soufie qui, selon les salafistes, est une déviation inadmissible autant que le chiisme. L'île mondiale. Conflit global au Moyen-Orient. Je vais rajouter ceci également pour vous donner une idée du problème de la guerre et des crises dans la région. Alors, en rouge, les conflits qui sont en évolution et qui sont vivants, en rose, les conflits qui sont latents, comme par exemple au Sinkiang. Comme vous le voyez, on pense que les Américains ont fomenté toutes sortes de crises au Moyen-Orient, mais il y a des crises ailleurs dans lesquelles, visiblement, ils ne sont pas intervenus, que ce soit au Caucase, que ce soit en Asie centrale. L'île mondiale. Tu as dû la sauter, non ? Hein ? C'était l'avant. Voilà, elle était là, oui, tout à l'heure, on l'a sauté. Voilà. Donc, l'île mondiale, c'est important d'y réfléchir sur le plan géopolitique parce que ça prend le problème dans toute sa dimension. Vous avez ici la confrontation entre l'hyperpuissance qui est avant tout une puissance maritime avec ses sifflotes sur les océans et qui intervient surtout à partir des océans et 800 bases réparties dans le monde. c'est l'hyperpuissance. Et pourquoi l'hyperpuissance ? Parce qu'elle est censée surveiller le monde entier, avoir un contrôle sur le monde entier. Mais il y a une zone qui lui échappe, une vaste zone, c'est cette zone-là, vous voyez, qui est comprise donc entre la Chine, la Russie, la Mongolie, l'Asie centrale aussi, où elle a beaucoup moins d'écoute et de contrôle qu'ailleurs. et si elle reste en Afghanistan qui jouxte cette zone, c'est aussi parce qu'elle a des lacunes dans cette zone-là. Et Trump veut bien sûr quitter l'Afghanistan, on le comprend, mais ses généraux, pas du tout. Parce qu'il y a énormément d'avantages par une ou deux bases en Afghanistan, une ou deux bases, ce qu'il y aurait, Bagram et Mazar-i-Sharif, par exemple, pour exercer les surveillances qui sont nécessaires à l'hyperpuissance. Et après l'hyperpuissance, les superpuissances qui sont compétentes, actives, dans une zone, la Russie, la Chine. Et vous avez là le trio qui intervient pour l'évolution de toute cette île mondiale. comme vous le voyez, l'Europe est marginale, l'Asie centrale est là, mais il y a une union entre les deux qui s'établit. Et ça a été un cadeau de l'Union soviétique. C'est que lorsque l'Union soviétique a disparu, elle faisait partie depuis longtemps, déjà depuis dix ans, elle faisait partie de l'OSCE, l'Organisation de la Sécurité et la Coopération en Europe. Et sur le territoire soviétique, elle disposait de ces États d'Asie centrale. Et à la réunion de Prague en 1992, il a été décidé que les États d'Asie centrale faisaient partie, allaient faire partie de l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. Ce qui fait qu'on est fondé à dire que l'Europe va jusqu'aux limites de la Chine, ici. La frontière chinoise avec la zone européenne se présente là depuis la Mongolie jusqu'aux doigts de gants afghans qui se trouvent là. Et c'est important de mettre ceci dans la tête des frantes asiatiques parce que l'Europe n'est pas tellement importante là-bas, mais le fait de leur cité qu'ils font partie de l'OSCE, ils s'en sont flattés, qu'ils sont considérés comme Européens, ça redore notre blason, ça nous donne une force culturelle, politique que nous n'avons pas pour l'instant. Et je vous signale que dans chaque capitale d'Asie centrale, ça fait quand même cinq capitales, vous avez une représentation de l'OSCE. Et l'OSCE, c'est souvent une énorme représentation. Rien qu'à Bichquet, il y a trois bâtiments pour l'OSCE. Tandis que l'ambassade de France, c'est dans un appartement de cinq ou six pièces avec l'ambassadeur et un adjoint qui est son radio. C'est tout. Vous voyez où en sont les États nationaux par rapport aux ensembles multinationaux. Là aussi, il y a une différence d'échelle de plus en plus flagrante dont il faut prendre conscience. Le conflit global au Moyen-Orient et en Asie centrale. Allez-y. Vas-y. Encore. Voilà. Alors ici, vous avez... Oui, c'est très sympathique pour l'Asie centrale. C'est pour ça qu'ils ne se sentent pas tellement à l'aise. Vous avez l'entourage nucléaire de l'Asie centrale. L'Asie centrale était nucléaire parce que les soviétiques avaient laissé un semi-palatinsk. Ici, ils avaient un énorme champ de tir. Ils avaient laissé des bombes atomiques. Ils avaient un champ d'expérimentation. Les Chinois avaient leur champ d'expérimentation ici, dans le lobe nord. Et dans le lobe nord, c'était calculé parce que les vents dominants allaient vers l'Union soviétique. Et à Sémite-Palatinsk, les vents dominants allaient vers la Chine. Vous voyez, on échange de bons procédés. Ce qui fait qu'actuellement, tous les gens de cette région ont de graves problèmes de thyroïdes. ils ont été complètement atteints par les radiations. Donc, reviens quand même en arrière. J'ai oublié. Reviens en arrière. Non, 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 mais là, sur l'Iran. n'est pas encore membre du club nucléaire. Le sera-t-il ? Ce n'est pas impossible. Ils font tout pour cela. On verra. Mais comme vous voyez, à ce moment-là, l'entourage serait complet. Et surtout, ne pas oublier cette puissance nucléaire discrète, car toute petite qui se trouve là, c'est Israël. Et qui a une véritable puissance nucléaire. Et même les meilleurs spécialistes pour la perfectionner. Donc, ne pas l'oublier. Suivant. Donc, l'Ouzbékistan, je vous en ai déjà parlé. Ce territoire à 480 000 km², un peu moins grand que la France, 33 millions d'habitants. S'il est mal réparti, c'est les soviétiques qui ont fait en sorte de le créer comme cela, toute cette partie-là, elle est peuplée, faiblement peuplée, mais elle est peuplée par des populations qui ont la même langue que le Kazakhstan. En fait, cette région-là aurait dû être une zone kazare. Tandis que cette région-là aurait dû être une zone ouzbeck, parce qu'elle est peuplée d'ouzbeck, tout en étant au Kazakhstan. les staliniens ont fait en sorte que dans chaque pays il y ait des problèmes comme cela pour pouvoir par la suite pouvoir agir à l'intérieur des pays avec les problèmes ethniques et tenir ces pays de cette façon. C'est aussi une façon d'influer et de faire en sorte que les pays soient des proies de la politique que l'on va mener et ils resteront comme ceci sous le contrôle de la puissance extérieure qui veut garder son contrôle sur l'Asie centrale. Alors par exemple l'Ouzbékistan qui est en pleine évolution il a perdu Karimov donc en 2016 et en 2016 pour vous donner une idée de l'isolement des états d'Asie centrale les uns par rapport aux autres ils n'arrivent pas à être solidaires et à mon avis ils ne le sauront jamais. L'Ouzbékistan faisait seulement 17% de son commerce je dis bien 17% c'est rien avec les états qui l'entourent. Vous voyez il y a quand même 4 ou 5 états d'Asie centrale et avec eux il n'avait que 17% de son commerce. C'est pour vous dire l'isolement des pays les uns par rapport aux autres. Et ce pays est actuellement qui essaye de faire preuve d'indépendance qui avant avait tous les éléments pour à l'époque de Karimov pour être indépendant parce que il avait ses finances il n'avait pas emprunté il avait toutes les possibilités mais maintenant il a commencé à emprunter il ne pouvait pas faire autrement et les états se permettent des pressions. Il y a une pression russe et actuellement l'Ouzbékistan va du côté de la Russie parce qu'il a accepté de faire partie de l'union économique eurasiatique qui regroupe différents pays depuis le Caucase jusqu'à l'Asie centrale mais donc des pays d'importance mineure comme par exemple la Kyrgyzie mais là pour la première fois l'Ouzbékistan apporte un apport majeur à l'union économique eurasiatique et donc sert à la politique de Poutine et aussitôt les centres asiatiques ont été obligés de reculer et l'entrée en question pour l'instant est considérée comme provisoire parce que les américains insistent vraiment auprès des Ouzbéks pour qu'ils ne rentrent pas dans l'union économique pour qu'ils rentrent ne rentrent pas dans l'union économique eurasiatique alors la Russie pour obtenir cette entrée elle développe son aide militaire elle a donné des S-300 des missiles qui équipent la base de Dushanbe face à tout ce qui se passe en Afghanistan les S-300 ce sont des missiles antiaériens c'est important d'avoir donné ça et elle livre également des blindés à l'Ouzbékistan l'Ouzbékistan veut garder la première armée de l'Asie centrale mais il est très concurrencé par le Kazakhstan il y a donc des pressions russes la Russie paye mais la Russie c'est la puissance pauvre dit Jean Radbani avec bien il a bien raison de dire ça et la Russie n'a pas les moyens de sa politique et c'est déjà miraculeux qu'elle puisse être considérée comme une puissance mondiale quand elle n'a que le PIB de l'Espagne elle n'a que le PIB de l'Espagne et avec ça elle se débrouille pour être une puissance mondiale c'est vous dire les sacrifices que font les spécialistes donc d'armement russe ou les militaires russes ils doivent être extrêmement peu payés par rapport aux autres pour permettre à leur pays de garder son rang mais avec un un patron comme Poutine son envergure politique à contester maintenant ils arrivent avec le sacrifice de la population à maintenir leur rang combien de temps cela durera-t-il c'est une question qu'on peut poser alors la réplique américaine a été très vive les les américains ont dit aux ouzbeks si vous entrez si vous entrez dans l'union économique eurasiatique nous ferons en sorte que vous n'entriez pas dans l'organisation mondiale du travail le WTO organisation mondiale du travail ce qui serait assez gênant pour les ouzbeks vous voyez le genre de manoeuvre qui est fait mais aussi les américains peuvent se permettre des manoeuvres financières avec leurs dollars avec tous les avantages qu'ils ont depuis les accords de Bretton Woods etc. ils peuvent se permettre beaucoup de choses et actuellement justement l'Ouzbékistan abandonne l'extrême réserve observée par le défunt président ouzbeck et à l'époque quand Karimov est mort la dette extérieure était seulement de 8,6% du PIB mais il est mort donc il y a 3 ans et maintenant la part du PIB donc contrôlée est de 20,6% pour les ouzbeks la part de la dette de la dette dans le PIB est de 20,6% du PIB vous voyez la progression de 8,6% à 20,6% et donc en 2020 elle sera de 32% déjà à 32% on peut encore avoir une politique indépendante mais si on est dans le cas du Tadjikistan ou dans le cas du Kyrgyzstan Tadjikistan Kyrgyzstan donc de tout petit pays la dette à l'égard de la Chine a atteint déjà pour le Tadjikistan 47,9% du PIB et 56% pour le Kyrgyzstan autant dire que déjà par rapport à la Chine le Kyrgyzstan et le Tadjikistan ont les mains liées et les Chinois ne sont pas fous comme vous voyez ils ont ils arrivent là les Chinois ici ici donc ce qui est très important pour eux c'est d'avoir un contrôle sur le Kyrgyzstan qui leur permet d'accéder à l'Ézis central un contrôle sur le Tadjikistan qui leur permet d'accéder par Ish-Kashim à l'Afghanistan alors il y a eu un deal entre les un partage entre les Russes et les Chinois en ce qui concerne l'Asie centrale les Russes ont dit bon nous nous gardons le contrôle militaire un contrôle ils ont une base ils ont une base au nord du Kyrgyzstan une base aérienne à Kant pas loin de Bishkek et ils ont une autre base très importante la plus importante à l'extérieur de la Russie qui se trouve donc au Tadjikistan dans la région de Douchanbe la capitale 7000 hommes ils ont une division de 7000 hommes sur place c'est une division célèbre la 201ème division et c'est une bonne unité et c'est quelque chose de considérable et là les Russes sont présents les Russes sont présents et avec ces éléments ils assurent un contrôle avec la base aérienne ils peuvent faire venir très rapidement s'il y a une attaque venant du Tadjik de l'Afghanistan par exemple ils peuvent renforcer très vite les éléments qui sont sur place ils ont donc la carte militaire en Asie centrale et les Chinois ont dit nous nous prenons la carte commerciale c'est à dire les routes de la soie qui vous le verrez traversent la région voilà donc le deal qu'ils ont pu faire pour l'instant ça fonctionne parce que Xi Jinping et Poutine sont main dans la main pour maintenir leur solidarité actuellement il y a des problèmes qui se posent mais dès qu'ils se posent par exemple il y a eu un exemple d'une raffinerie qui s'était construite au Kyrgyzstan et une fois construite par les Chinois les Chinois posaient la question aux Russes mais où allons-nous nous vendre maintenant ou à non nous vendre parce que donc pour ne pas s'opposer aux Russes ils demandaient cette autorisation et finalement il y a eu un partage les uns une partie de la production est pour le Tadjikistan l'autre partie est pour le Kyrgyzstan et Gazprom garde tout le reste voilà les accords qui interviennent entre eux et pour l'instant ça tient pour l'instant ça tient mais vous voyez comme les pays peuvent être contrôlés sous des apparences d'indépendance ils viennent nous visiter ici à Paris mais ils sont soigneusement ligotés avant de venir et ne peuvent pas se permettre grand chose le seul pays qui peut se permettre pas mal de choses c'est le Kazakhstan alors en ce qui concerne le Sinkiang le Sinkiang vas-y voilà le Sinkiang c'est le hub la plaque tournante des nouvelles routes de la soie depuis 2013 les nouvelles routes de la soie c'est très peu de temps mais il y a déjà un énorme potentiel qui s'est mis en place on le verra tout à l'heure et ce pays a deux bases à l'origine des routes de la soie c'est Urunchi au nord et c'est Kashgar au sud c'est les deux points pour deux routes de la soie différentes qui partent vers l'ouest et qu'est-ce qui est visé à l'extrémité de ces routes de la soie de l'île mondiale c'est bien sûr l'Europe l'Europe est la visée l'objectif des routes de la soie il ne faut pas l'oublier il y a des objectifs intermédiaires mais le grand objectif c'est l'Europe vous avez des spécialistes de stratégie chinoise qui sont à Hong Kong qui disent qui contrôle l'Europe contrôle le monde qui contrôle l'Europe contrôle le monde et c'est peut-être aussi pour ça que les américains s'accrochent à l'Europe comme vous le voyez et nous contrôlent finalement depuis depuis l'après-guerre alors l'Afghanistan l'Afghanistan il y a un mot que j'ai trouvé pour le décrire c'est l'imbroglio l'embrouillamini en français suivant voilà comme vous le voyez ne serait-ce que sur le plan ethnique cette population de 33 millions d'habitants 35 on ne sait pas très bien il n'y a pas eu de recensement depuis très longtemps 33 ou 35 ou 36 on ne sait pas mais regardez alors la population la plus importante c'est les Pashtuns qui sont là qui s'étagent sur trois pays l'Iran l'Afghanistan et bien sûr le Pakistan alors en Afghanistan ils sont les plus nombreux ils sont 17 millions en Afghanistan sur 33 millions mais au Pakistan ils sont seulement la deuxième minorité mais au Pakistan ils sont plus nombreux qu'en Afghanistan ils sont 20 millions et c'est le plus grand c'est un état tribal ce n'est pas ce n'est pas un véritable état les Kurdes sont un peu dans la même situation mais ils ne sont pas tribaux les Kurdes ça peut être un état eux c'est une immense tribu avec des ramifications et 20 millions au Pakistan 17 millions en Afghanistan mais qui n'ont pas de très bon rapport entre eux qui n'ont pas de très bon rapport entre eux et ça c'est vraiment la clé du problème actuel de l'Afghanistan parce que vous avez cette frontière qu'on appelle la ligne Durand qui n'a pas été reconnue par l'Afghanistan et les Pashtuns se baladent se promènent d'une région à l'autre au travers de cette frontière et c'est seulement maintenant que les Pakistanais essayent de la clore avec un grillage c'est l'apport actuel dans la stratégie l'apport technique actuel dans la stratégie dans la région et vous voyez le problème ensuite vous avez un noyau central celui des Hazara qui est complètement étranger à l'Afghanistan en quelque sorte les Hazara descendent des Mongols qui ont envahi Hazara ça veut dire mille en 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 Mongols les Hazara sont 9 millions ici ils descendent en bonne partie des des Mongols ils sont prolongés par les Aïmak qui sont là et eux représentent une population centrale typique de l'Afghanistan un peu comme les Auvergnats chez nous en plein coeur de la France vous voyez et ils n'en débordent pas ils sont là et vous avez les Tadjiks qui eux sont répartis un peu partout et avec la guerre civile ils sont allés encore un peu plus loin vous en avez jusqu'au Kazakhstan actuellement eux ils sont absolument partout et les Tadjiks sont moins nombreux au Tadjikistan ici qu'ils ne le sont en Afghanistan et puis vous avez toutes sortes de petites minorités folkloriques comme les Pamiris les Nouristanis très très beaux très indo-européens quand on est chez eux on croit qu'on a affaire à des cousins voilà les populations importantes une minorité ouzbeck une minorité turcmène pour relever l'ensemble alors vous avez cet embrouillamini ethnique qui est prolongé par un embrouillamini politique les partis politiques ont souvent une base ethnique et cette base ethnique trouble énormément la vie politique par exemple Abdullah lui-même est de père Tadjik mais de mère Pashtoun et Ashraf Ghani lui est un pur Pashtoun vous voyez on partage donc le pays entre les Tadjiks et les Pashtoun qui sont effectivement les plus importants alors maintenant l'action et l'influence des grandes puissances en Asie centrale je vous en ai parlé au moins en ce qui concerne la Russie et en ce qui concerne la Chine mais il y a également les Etats-Unis qui interviennent et les Etats-Unis se sont créés un fief dans la région à partir duquel il rayonne c'est la Géorgie et l'apport américain matériel commercial c'est tout ce qu'ils envoient en Afghanistan pour soutenir le conflit et soutenir un conflit moderne ça demande énormément de logistique alors la logistique actuellement depuis quelques années passe par là la Géorgie l'Azerbaïdjan ça embarque ici ça va vers un port Shevchenko qui se trouve là au Kazakhstan qui a un autre nom maintenant et de là ça sur chemin de fer ça fait le tour comme ceci ça revient vers l'Ouzbékistan et ça rentre en Afghanistan par le pont de l'Amitié et c'est débarqué à Mazar-i-Chang vous voyez un peu ce que ça peut se coûter aux américains alors vous avez également des ponts aériens vers l'Afghanistan quand notamment quand la frontière du Pakistan avec l'Afghanistan est fermée des ponts aériens qui amènent notamment le personnel à Kaboul et dans les bases de l'Afghanistan vous voyez le problème que ça pose mais rien que pour ça les Etats-Unis sont un apport essentiel pour l'Asie centrale ça leur coûte énormément et en plus il y a de l'aide à donner un peu à chaque pays alors les chinois aident beaucoup le Turkménistan parce qu'ils ont acheté quasiment 75% de la production turkmène de gaz l'une des deux trois grandes productions mondiales de gaz le Turkménistan est un émirat gazier et cette production va vers la Chine elle part des trois oléoducs trois gazoducs qui passent comme ceci à travers tous les pays notamment Ouzbékistan Kazakhstan mais ça va passer par le Kyrgyzstan aussi bientôt et cette production tenez-vous bien qu'ils donnent chaque année au Sinkiang ça correspond à la consommation française de gaz 50 milliards de mètres cubes voilà les ventes du Turkménistan à la Chine et et les Chinois qui font payer au Turkménistan les gazoducs qui ont été établis se sont tellement bien débrouillés que les Turkmènes avec leurs 50 milliards de mètres cubes n'arrivent pas à rembourser les Chinois avec les intérêts actuels et ils ont énormément de mal actuellement au point de vue situation financière et le peuple turcmène est rationné à cause justement de cette énorme ponction des Chinois qui non seulement récupèrent le gaz mais récupèrent leurs intérêts souvent ces pays qui n'avaient pas d'expérience ont été exploités par les pays occidentaux au début l'ONU avait dit aux Suisses qui n'étaient pas encore entrés dans l'organisation vous allez entrer avec les pays d'Asie centrale et vous allez les aider sur le plan financier sur le plan économique à se tirer d'affaires et les Helvètes ont fait très bien leur travail ce qui fait qu'on appelait l'Helvétie la Suisse l'Helvétistan parce qu'elle travaillait énormément avec les pays d'Asie centrale pour les guider pour les empêcher de faire des fautes mais ça n'a pas été suffisant quand on analyse le cas d'Urkmen suivant alors maintenant j'aborde maintenant les grandes puissances la puissance la puissance russe elle est donc avant tout militaire et d'ailleurs c'est cet atout qu'elle joue et cette influence militaire est très prégnante vous voyez cette garde la relève de la garde par moins 10 à Bichquet et après ils vont se casser la figure parce que ils ne raisonnent pas comme nous nous on enlève la neige pour éviter que la garde ne se casse la figure c'est une perte de prestige quand même eux non ils la maintiennent pour que ce soit encore plus dur que ce soit encore un meilleur entraînement pour les soldats vous voyez c'est une toute autre conception nous on privilégie l'honneur le prestige eux ils privilégient l'entraînement et la rudesse de l'entraînement pour que ces hommes ces soldats puissent manifester leur valeur quand ils ont fait cette relève de la garde sans tomber c'est que vraiment ils sont très bons mais ils tombent souvent donc je vous ai parlé de ce partage avec les chinois et Poutine avait une très très belle formule il disait nous coopérons avec les chinois pour mettre le vent chinois dans les voiles russes mettre le vent chinois dans les voiles russes une très belle formule et qui effectivement porte ses fruits mais il y a des protestations il y a des protestations par exemple les chinois voulaient construire une usine d'eau minérale à côté du lac Baïkan et il y a eu de telles protestations dans la région il n'y a pas tellement de monde là-bas mais quand même ils arrivaient à regrouper des populations de 3000 4000 personnes à Irkutsk pour protester contre ça ce qui fait que Poutine qui souvent revient en arrière une fois qu'il y a eu un avertissement Poutine revient en arrière et là il est revenu en arrière et les travaux des chinois ont été interrompus et les chinois rencontrent une résistance souvent par exemple en Kirghizy c'est bien simple les chinois s'occupent des mines d'or les chinois s'occupent des mines d'or toujours ils sont attirés par l'or les chinois et pas seulement l'état mais aussi les triades c'est à dire la mafia chinoise donc ils s'occupent des mines d'or donc ils voient ils savent que sur le terrain il y a une mine d'or dans tel coin ils ont leurs informations et bon ils commencent à récupérer cette mine d'or ils ont l'aval du pouvoir qui est loin à Bishkek et cette mine d'or commence à travailler ils sont installés et tout et les kirghiz se disent mais cette mine d'or ça fait des siècles qu'on en profite qu'on l'utilise et maintenant les chinois sont en train de nous de nous subtiliser notre mine d'or alors que font les kirghiz ils montent un cheval et ils partent à l'assaut de la mine d'or chinoise et les chinois décampent les chinois décampent et les kirghiz me disaient après mais vous voyez nous on est très fort on a mis dehors les chinois voilà ils se font des illusions bien sûr mais il peut y avoir aussi cette façon d'intervenir alors on reparlera des chinois tout à l'heure la Russie puissance pauvre alors le pouvoir soviétique a une grande responsabilité en Asie centrale il a fait tout ce qu'il a pu pour essayer d'infléchir la tradition locale dans le sens marxiste-léniniste mais ne pas oublier que le marxisme-léninisme c'est une c'est une philosophie occidentale c'est ne pas le considérer comme une philosophie orientale c'est une philosophie occidentale et imposer le marxisme-léninisme c'était imposer un peu la mentalité européenne la philosophie européenne donc à la Chine et à la Russie et à l'Afghanistan par la suite mais en ce qui concerne l'Asie centrale ils ont obtenu quelques résultats en ce qui concerne l'Afghanistan ils se sont cassés les dents ils sont arrivés à briser l'odob la tradition l'odob l'odob c'est la tradition en Asie centrale le pashtoumouali c'est la tradition en Afghanistan le pashtoumouali est resté intact tandis que l'odob a été quand même influencé alors je vais vous raconter quand même très rapidement une petite anecdote très très dure si dure que je ne l'ai pas mise dans mon livre pour vous montrer que il n'y a pas que l'islam qui a résisté à l'union soviétique il y a surtout la tradition la tradition héritée de millénaires de différentes ethnies et notamment des ethnies turques qui se sont succédées c'est un un Aksakal qui m'a raconté ça un Aksakal c'est comme moi c'est un un barbu un vieillard son grand-père était dans les mots continués je vais présenter la photo en question ça c'est la pauvreté russe vous voyez des enfants abandonnés par l'hiver dans les rues d'une capitale que je ne citerai pas ça serait déshonorant pour elle ensuite voilà ici vous avez dans cette montagne la région où tout s'est déroulé de ce que je vais vous raconter ça s'est passé par là dans les monts Kungyei les monts du nord de l'autre côté c'est le Kazakhstan ici le lac Sikul qui est une véritable mer et la Chine est seulement à 100 km derrière vous voyez l'objectif que ça peut représenter pour la Chine qui a besoin d'eau la Chine qui ne rêve que d'un jour de récupérer ce lac Sikul qui est un véritable joyau c'est le joyau qui a l'hiver dans ces montagnes ce vieillard me disait que dans les années 20 son grand-père avait récupéré une fiancée avec l'accord de la fiancée il l'avait récupérée c'est-à-dire qu'il avait fait un rapt dans le village voisin un village voisin qui était Kirghiz à 20 km et finalement ça s'était bien passé il avait payé le calime ses parents avaient payé le calime c'est-à-dire la dot on avait acheté la fille et finalement il avait pu aller dans le village où il avait fait le rapt il était allé s'installer dans ce village et donc il avait une femme et il avait un petit garçon un petit garçon et une toute petite fille mais voilà qu'il est mobilisé par les rouges il est mobilisé par les rouges et bien sûr ça ne correspond pas à l'idéologie de ces paysans du village qui sont contre les rouges et on lui demande de partir il part il laisse sa femme et ses enfants et après voici qu'arrive un hiver particulièrement épouvantable le djout le phénomène du djout intervient le djout c'est lorsque les troupeaux ne peuvent pas gratter la neige pour manger l'herbe qui est sous la neige l'herbe est recouverte de glace donc il gratte il tombe sur la glace et puis il meurt sur place d'où la famine dans les villages et dans le village où étaient cette femme et ses enfants au mois de mars le l'axacal le chef de village est obligé de décréter le départ des bouches inutiles et on se tourne vers la pauvre femme sans mari une femme sans mari là-bas ce n'est plus rien et on lui dit vous partez alors elle elle sait que dans le village là-côté à 20 km il y a son beau-père qui n'a pas de très bon rapport avec elle mais elle a une force avec elle c'est son fils son fils est le seul héritier de ce beau-père qui est là-bas et c'est le seul en mesure puisqu'il est garçon c'est le seul en mesure d'effectuer le culte des ancêtres donc c'est une arme pour elle elle part donc un beau matin d'hiver pour ce village elle n'a pas pu avertir l'autre village de l'autre côté avec alors avec tous les ballots de ce qu'elle a même le petit garçon de 3 ans il a un ballot sur le dos et elle porte sa délicieuse petite fille dans ses bras tout marche bien jusqu'au village à 18 kilomètres de là 2 kilomètres avant le village brusquement ils sont attaqués par des loups 3 loups et les 3 loups s'occupent du petit garçon qui est derrière que fait cette femme ce qu'aurait fait n'importe quel tirguise étant donné le conditionnement des femmes elle se retourne et elle jette sa petite fille de 3 mois elle la jette au loup pour que les loups ne s'occupent pas du petit garçon qu'ils étaient en train de prendre et elle part avec le petit garçon vers le village et dans le village elle a été très bien accueillie parce que justement c'était le petit garçon qui était de la lignée la principale lignée du village et allait la maintenir vous voyez le genre de drame qui peut se passer ça c'est le drame qui peut se passer donc en ce qui concerne l'Asie centrale mais les drames les plus graves ça va être en Afghanistan quand les talibans vont s'installer je pense que quand même finalement ils vont s'installer là-bas il y a un bon million de femmes afghanes évoluées dans la région de Kaboul qui ne pourront plus qui ne pourront plus agir comme elles agissent en ce moment elles agissent un peu comme agissent nos femmes qui prennent conscience de leur force et qui prennent des responsabilités elles commencent à prendre des responsabilités dans la société afghane mais après ça sera complètement terminé mais pour l'instant la situation des femmes en Afghanistan est la pire au monde je dis bien la pire au monde j'ai des exemples je vais les citer dans une conférence que je vais faire le 11 décembre à l'Assemblée nationale pour ceux qui le voudraient vous me donnerez votre adresse et je vous enverrai l'invitation où je vais insister sur la condition de la femme inadmissible en Asie centrale une femme sans homme en Asie centrale ce n'est rien elle est bonne à être violée elle et ses filles et elles sont à la merci de tous les hommes qui sont autour or la plupart des hommes sont partis ils en restent et qui profitent de la situation de toutes les femmes qui restent sans mari et il se passe des choses épouvantables dans le suburbe dans la banlieue dans la banlieue de Kaboul et pas seulement là donc on peut considérer que dans le chaudron afghan dans le chaudron centre asiatique il y avait quelque chose qui s'était installé à la fin on arrive d'accord 10 minutes d'accord quelque chose s'était installé à la fin de non ouais je vais aller plus vite il faut en sauter là dessus abordon l'islam allez-y bon j'aurais pu vous expliquer cette photo donc c'est la burqa c'est en Afghanistan deuxième photo c'est à 500 mètres de là côté Tadjik tout à l'heure c'était côté côté afghan ce sont les cousines des autres celles des femmes sous la burqa ce sont les cousines et vous voyez là l'union soviétique est intervenue elle a favorisé l'émancipation de ces femmes à seulement 300 mètres avec la même ethnie qui est en rapport avec le trafic de drogue la même ethnie les femmes les gens se connaissent de part et d'autre mais de part et d'autre c'est un monde de différence et là vous voyez c'est en quelque sorte ce qu'on appelait à l'époque avec un certain humour la bolchevite et c'est vrai c'est vrai mais en même temps les gens qui étaient sur place à l'époque me disaient que dans le pays de la bolchevite c'était on s'embêtait c'était c'était pas vivant tandis que en Afghanistan de l'autre côté c'était tellement vivant c'était on mourait on vivait mais on vivait intensément et tout ceci dans un certain folklore tandis que là le folklore avait disparu ce qui fait que quelquefois ils préféraient la pagaille afghane à la bolchevite la bolchevite ça incorporait quand même des dispensaires des hôpitaux les gens étaient soignés et ils étaient instruits mais c'était pas suffisant donc continuez le grand problème c'est le chienisme au coeur de l'islam vous l'avez là ensuite ça a pris même en pays Kyrgyz qui est un pays nomade qui est étranger à l'islam l'islam a pris vous voyez et prend de plus en plus il y avait 90 mosquées quand je suis arrivé donc au Kyrgyzstan dans les années 90 au début des années 90 et maintenant il y en a 4000 il y en a 4000 continuez voilà le genre de mosquée c'est ce qu'on appelle une mosquée cathédrale vous voyez telle qu'elle mosquée cathédrale notre influence et donc avec le don camillo le don camillo local qui a bâti qui est un un molle là tout à fait sympathique et puis donc l'attaché militaire de passage le sud ça c'est dans mon village du Kyrgyzstan je voulais quand même vous montrer une petite image je suis sous l'épeuplier à gauche là-bas et vous voyez une toute petite mosquée de poche alors que les mosquées généralement c'est immense mais là c'est un peu comme une chapelle une petite mosquée de poche et c'est très sympathique mais vous voyez il y a quand même une conception particulière de l'islam chez les Kyrgyz le molle là qui chantait magnifiquement chaque fois qu'il se mettait à chanter on s'arrêtait au repas on s'arrêtait et puis on l'écoutait c'était magnifique et puis un jour il a chanté des chansons un peu bizarres moi je ne les comprenais pas mais c'était les autres Kyrgyz étaient surpris et ils sont allés voir ce qui se passait à la mosquée ils chantaient des chansons légères vous voyez et finalement on a trouvé le molle là qui chantait entouré de bouteilles de vodka à l'intérieur de la mosquée il a été relevé de son poste immédiatement voilà il y a des bavures alors la Chine continuez continuez voilà donc la réclame là aussi c'est les pays les pays donc islamiques notamment ceux des émirats et puis aussi l'impôt l'impôt sur pour la propagation de l'islam qui sert pour le financement de cela l'impôt islamique ensuite ça c'était l'opposition à cette réclame organisée par le président Kirghiz disant mais mon pauvre peuple où vas-tu mais mon pauvre peuple où vas-tu parce que là on a les Kirghiz tels qu'ils étaient il y a 30 ans vous voyez avec l'habit traditionnel très beau ensuite les femmes Kirghiz les femmes Kirghiz dans l'habit du pèlerinage le Khaj et puis les femmes Kirghiz en niqab telles que maintenant elles apparaissent au Kirghiz mon pauvre peuple où vas-tu c'était donc l'opposition à cette réclame qu'on a vue tout à l'heure n'oubliez pas que le Kirghiz c'est le seul pays d'Asie centrale qui soit légèrement légèrement démocratique et maintenant nous abordons la Chine il fallait l'aborder quand même par quelque chose d'agréable parce que la Chine c'est malgré tout ce qu'elle peut se permettre notamment ce million de prisonniers au Xinjiang les chinois ils sont fort sympathiques efficaces sympathiques et on établit de bons rapports avec eux mais le système est vraiment épouvantable mais vraiment épouvantable et c'est le marxisme l'hélinisme pur et dur qui persiste on n'a pas vaincu le marxisme l'héliniste il pourra peut-être un jour vaincre à partir de la Chine la suite ça c'est une douanière chinoise il y a un douanier dans la salle ils ont la main dure voilà la ville de Kashgar la vieille ville de Kashgar il y avait là un petit patio avec un jardin un petit jet d'eau j'y allais et puis je suis revenu et voilà ce que j'ai trouvé les chinois étaient passés pour faire une route ils étaient passés avec leur bulldozer et ils avaient laissé un morceau de la maison comme ça les gens pouvaient encore survivre dans la maison mais là ils allaient faire une trouée à travers à travers Kashgar ce qu'a fait le baron Haussmann à Paris comme vous le savez il a dû y avoir des problèmes de ce genre à l'époque mais ils ont quand même vraiment la main très dure les chinois et voilà la fameuse route de la soie avec comme objectif l'Europe vous voyez tout ça ça va pour l'Europe mais dans des conditions quand même assez curieuses alors vous avez le road qui est la voie maritime et vous avez le belt qui est la ceinture qui est la voie terrestre alors le belt passe par ici avec donc une bretelle qui descend vers le port de Kouadar et au contraire une autre branche va vers Saint-Pétersbourg et vers Duisbourg la plus importante en utilisant les voies ferrées locales les voies ferrées ont été complètement rénovées côté chinois et c'est en cours de modification côté russe et ceci donc intervient maintenant à l'allée vous avez des ordinateurs pour aller en Europe et devinez ce qu'il y a au retour dans ces trains ultra rapides enfin ultra rapides pour les gens locaux du foie gras un peu peut-être mais surtout le pondéreux c'est la sueur la sueur parce que nous sommes producteurs de bois comme vous savez et ça permet aux chinois de faire des meubles c'est des petites particules de bois voilà ce qu'on a trouvé pour à envoyer aux chinois qui les intéressaient le reste les intéressait peu vous voyez un peu le décalage qui s'établit entre les chinois et nous alors ce qui est intéressant ce sur quoi on n'insiste pas les chinois vont nous présenter leur route de la soie à l'UNESCO dans dans 15 jours ça sera très intéressant c'est que on a établi que le belt la route terrestre intervenait dans le commerce total de la Chine avec l'Europe dans quel pourcentage à votre avis la route terrestre par rapport à la route maritime 15% 15% 1% la route terrestre 1% la route terrestre 1% et ça n'est pas appelé à progresser ça pourra peut-être monter à 5 ou 6% n'oubliez pas qu'il y a d'énormes portes conteneurs qui portent 22 000 conteneurs qui font le trajet par l'océan tandis qu'un train il a au maximum actuellement 30-40 conteneurs pas plus pas plus et vous voyez donc que ça ça bloque ça ne peut pas marcher alors ceci vous montre que le véritable aspect stratégique de ces routes de la soie n'est pas commercial il est politique c'est le contrôle des gens des états qui sont le long de ce lien qui permettra peut-être aux blindés chinois d'intervenir mais là ils seront bien accueillis j'aime autant vous dire ils seront bien accueillis du côté du côté russe mais ça ça leur permet quand même d'établir de faire marcher leur industrie notamment par les autoroutes pour l'industrie de construction ça fait marcher leur industrie c'est la raison d'être de cette de cette voie terrestre avec également l'intérêt politique et stratégique pas du tout un intérêt économique l'intérêt économique c'est pas la voie maritime vous me direz qu'il peut y avoir que le trafic peut-être interrompu du côté du détroit de Sumatra par là mais ça ne pourrait pas ça ne pourrait pas intervenir parce que s'il y avait donc arrêt du commerce maritime l'hyperpuissance dirait vous êtes allé trop loin et j'utilise une réplique nucléaire ce serait atteindre un seuil nucléaire vous voyez donc c'est peu envisageable que l'on arrête la voie maritime et de toute façon la voie terrestre ne pourrait pas prendre la relève de la voie maritime impossible de prendre la relève elle n'aurait pas assez de possibilités la suite alors l'Amérique alors qui s'est empêtrée au début dans les problèmes de drogue mais je suis quasiment sûr qu'elle n'est pas intervenue pour pour la propagation de la drogue elle a seulement on peut lui reprocher de ne pas avoir donné la priorité à la drogue or si vous aviez donné la priorité à la drogue dès le début le problème afghan serait réglé maintenant on fait ce que disait Ashraf Ghani le président afghan si on avait mené la guerre contre la drogue depuis le début maintenant le problème de l'Afghanistan serait réglé parce qu'il y a énormément de financement énormément de possibilités données par la drogue pour le maintien de la situation de conflit telle qu'elle existe actuellement ici le doigt de gant afghan voilà le genre de paysage qu'on a en Asie centrale donc cet énorme couloir qui va depuis la Chine jusqu'à l'Afghanistan et qui a permis quand il a été créé de séparer l'Empire des Indes qui est là-haut là c'est la frontière du Pakistan et l'Empire soviétique qui est ici en bas avec le Tadjikistan la Russie enfin le Tadjikistan est ici en bas ici c'est l'Afghanistan et là-haut c'est le Pakistan et là-bas c'est la Chine et l'Afghanistan se déploie après s'élargit à la fin du droit du camp afghan et ceci c'est une citadelle qui existait il y a 3000 ans citadelle zoroastrienne dans cet emplacement stratégique nécessaire et maintenant la citadelle elle est là à cet endroit un peu plus loin la voici l'histoire se maintient de la même façon 3000 ans après ça c'est un poste établi par les américains à peine mis en oeuvre petite population militaire même pas américaine d'ailleurs mais s'il se passe une attaque les hélicoptères amènent aussitôt une garnison c'est le poste américain tenant donc le Wuhan et les américains c'est l'un des sept piliers de la bêtise j'en ai recensé sept mais c'est l'un des piliers ils se sont complètement coupés de la population se coupant de la population ils ont été très mal vus en plus la population ils l'ont bombardé ils se sont comportés exactement comme se sont comportés les soviétiques quand ils sont arrivés en Afghanistan ils ont répété toutes leurs erreurs la suite les bases vous voyez il y a toujours une base devant un pays ici celle-là par exemple face à l'Ouzbékistan le principal pays d'après l'emplacement des bases c'est vraiment le Pakistan donc on se méfie même les américains se méfient de cet allié entre guillemets et voici les emplacements des talibans alors en rouge ce sont les zones qu'ils contrôlent effectivement et en jaune ce sont les zones où ils interviennent vous voyez que le pays est tenu mais il y a quand même tout un couloir qui permet d'aller depuis la Chine jusqu'à l'Iran et ici c'est la zone c'est le noyau de résistance avec le panchir tadjik et avec le bastion afghan le bastion Azara vous voyez l'intérêt du bastion de l'Afghanistan vous avez les routes de la soie qui passent ici au nord deux routes de la soie une très proche de l'Afghanistan vous avez des bretelles qui passent au Pakistan qui descendent vers Wadah les russes envisagent de faire d'améliorer la voie ferrée qui se trouve là et ce serait pour eux leur éternel accès à une mer libre ce qu'ils ont toujours cherché qu'ils avaient trouvé avant la première guerre mondiale dans la région de Murmansk et que ici ils vont trouver un chahada en Iran si tout se maintient comme c'est actuellement vous voyez l'intérêt de la position de l'Afghanistan pour les écoutes également là je pourrais vous en parler longuement mais ça ne m'est pas permis continuons continuons alors voilà j'insiste énormément dans mon bouquin sur la guerre civile la guerre civile qui a complètement destruit ce petit pays tajik qui a eu au cours de cette guerre civile des pertes analogues à celles que nous avons eues en 14-18 c'est pour vous dire c'est pour vous dire les pertes qu'ils ont pu avoir on trouve des charniers dans toute la montagne et même tous les morts ne sont pas recensés j'ai été le témoin oculaire de cette guerre civile et vraiment par rapport à l'avenir s'il y a une chose qu'il faut éviter de toutes ces forces mais sans quand même aller jusqu'au renoncement de l'honneur jusqu'à attenter à l'honneur c'est la guerre civile vraiment il faut éviter la guerre civile et tout fait pour qu'elle ne se produise pas c'est un peu la conclusion c'est même beaucoup de la conclusion de mon bouquin j'ai vu deux guerres civiles en Yougoslavie et au Tadjikistan et je ne la souhaite pas à la France ça serait bien sûr différent mais il y aurait des points communs il y aurait des points communs avec ce qui s'est passé au Tadjikistan et quand j'analyse dans ce bouquin en détail les débuts de la guerre civile et pourquoi elle s'est enclenchée c'est pour que de vous-même en lisant vous fassiez un rapport entre l'évolution de la guerre civile au Tadjikistan que vous lisez et qui s'est donc de façon irrémédiable étendue à tout le pays et ce qui risquerait de se passer chez vous il y a des barrières à mettre qui interdisent l'évolution de la guerre civile elles sont indiquées dans ce qui s'est passé au Tadjikistan en avant un pays des rencontres fortuites vous voyez vous avez tout le problème de la femme qui est dans cette rencontre alors il y avait ce ce mannequin alors c'est à Hoche c'est la ville du Kyrgyzstan qui est la plus intégriste vous voyez mais le bonhomme était arrivé à mettre un mannequin comme ça c'était l'Occident c'était pas ce qui était local et moi je me suis dit je vais faire une rencontre et je suis resté dix minutes et elle s'est présentée et j'ai pris la photo c'est le contraste voilà et puis aussi vous avez des photos humoristiques pour se protéger du soleil et du froid le drapeau américain est utile la dernière c'est la voilà bravo j'ai terminé donc le débat est ouvert c'est Raoul qui l'amire vous avez la parole le premier la première il y a beaucoup de choses que j'ai pas pu dire j'en profiterai si vous posez des questions il y a beaucoup de choses à creuser alors allez-y l'avenir de l'Afghanistan l'avenir de l'Afghanistan bon actuellement il y a un blackout il y a un blackout une omerta alors comment on peut dire en français vous voyez le français il y a des limites il y a blackout et omerta la loi du silence sur ce qui se passe en Afghanistan avant à l'époque d'Obama il y avait énormément de choses qui étaient dites sur l'action de l'armée américaine cette action est devenue beaucoup plus intense notamment contre la drogue mais on n'en dit rien et on ne dit pas non plus ce qui se passe au niveau des négociations parce que les négociations ont repris ça on le sait Khalid Zad est en contact avec les talibans les talibans ont été ulcérés par le recul de Trump Trump a agi en businessman et vous avez une technique de business qui consiste à faire croire que l'affaire est dans le sac et puis au dernier moment de se reculer ce qui fait qu'après quand on revient quand on propose une deuxième fois ça marche beaucoup mieux et bien actuellement Trump qui veut vraiment régler le problème afghan fait des contre-propositions de nouvelles propositions et les talibans qui ont été échaudés ont tendance à être plus ouverts voilà actuellement comme ça se passe alors est-ce que ça débouchera moi je crois que il y a une telle lassitude dans la population chez les talibans qui perdent beaucoup de monde parmi leur hiérarchie en particulier les uns après les autres ils se font dézinguer comme on dit dans l'armée ils disparaissent sous les missiles tirés un peu partout donc vous en avez un qui a été tué en pays balouch c'est-à-dire en pays contrôlé par le Pakistan Maman Sour il a été tué et il n'y en a pas celui qui est là actuellement il doit bien se cacher parce que ou alors les américains font planer la menace sur lui pour qu'il soit plus coopérant pour les fameuses négociations ce que veulent les américains c'est deux bases ou une base en Afghanistan la base de Bagram qui est à côté de Kaboul qui serait utilisée pour les écoutes pour les missiles dans les conditions présentes je sais qu'il y a des missiles intercontinentaux mais quand on utilise des missiles intercontinentaux vous gravissez des échelons de l'échelle nucléaire vous voyez tandis que si vous utilisez des missiles qui partent d'une base qui sont subcontinentaux à ce moment-là vous ne gravissez pas l'échelon nucléaire d'où l'avantage de ces bases et de ces missiles et vous avez des points extrêmement intéressants en Afghanistan pour cette utilisation contre les chinois ou contre les russes contre les chinois ça pourrait compromettre par exemple les routes de la soie la route de la soie terrestre dans la mesure où elle présente un intérêt intérêt stratégique zéro voilà alors vous voyez ça évolue ça évolue ça peut mettre du temps ça peut mettre du temps nous on a tendance à Iketnouk ici et maintenant chez eux c'est là-bas et dans quelque temps c'est pas Iketnouk Iketnouk c'est chez nous voilà donc il faut être patient il faut être patient mais je crois quand même que Trump n'est pas patient il faudrait bien que ça se règle d'ici les prochaines élections j'ai répondu allez-y après Jean-Marie donc juste 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 pour appuyer ce que vous dites en apportant d'autres éléments pour expliquer ici parce que vous avez très bien parlé dans votre livre c'est qu'en Afghanistan aujourd'hui dans la dans l'opposition armée au pouvoir central on a bien sûr les talibans mais on a aussi l'état islamique l'articulation dans sa filiale locale qui est l'EI Krolassam mais ce que je veux dire c'est que les talibans souvent même s'allient avec des gouvernementaux face à l'état islamique parce qu'il faut les distinguer justement de l'état islamique par leur pensée nationale le combat des talibans leur idéologie est islamiste mais ça inscrit dans un cadre national alors que c'est leur territoire voilà l'EI donc l'EI Krolassam curieusement recrute davantage bon soit dans la zone paschoune du Nangarhar c'est-à-dire qui est frontalière de Jalalabad frontalière à l'est avec le Pakistan ou alors fait de la sous-traitance au nord avec des groupes armés soit dans Sahula Tadjik personophones ou les divers groupes armés islamistes turcophones mais aujourd'hui on a les talibans même dans la main qui je ne vous ai pas parlé de Daesh il y a deux noyaux de Daesh comme tu as dit donc au Nangar qui présente l'avantage de contrôler la route qui permet de partir de Kaboul et la route sur laquelle en 1845 si je me souviens bien les Anglais qui se repliaient ont perdu 13 000 hommes vous avez une division anglaise qui a disparu totalement il y a un médecin qui s'en est tiré qui est arrivé à cheval à Salalabad donc Daesh pourrait couper cette route aux américains ça serait gênant je pense ça serait gênant donc le Nangar d'un côté et de l'autre côté il y a des troupes qui ont été transportées on ne sait pas trop comment mais on s'en doute jusque sur la frontière turcmène au nord ouest au nord ouest-nord de l'Afghanistan donc face au désert du Karakoum de l'autre côté de ce désert vous avez l'Iran et pourquoi donc ce déploiement de Daesh c'est parce que il s'agit de prendre à revers cet ennemi chiite qui se trouve de l'autre côté du Karakoum il n'y a pas un enjeu il y a des enjeux oui il y a un il y a un seul alors vas-y dis-le il y a l'enjeu de quel côté du côté américain ou du côté précise ta question précise ta question je ne comprends rien pourquoi où sont les enjeux les enjeux est-ce que c'est reconstruire un pays est-ce que c'est empêcher les uns d'aller vers les autres est-ce que c'est l'état islamique qui veut prendre le dessus est-ce que les pachtounes qui sont chez eux bon tu as les grandes puissances tu as les grandes puissances leur enjeu c'est pour au moins pour les russes et les chinois qui sont plutôt sur la défensive c'est de défendre leur précaré leur précaré au Xinjiang ou en Asie centrale voilà côté américain l'enjeu c'est pour l'hyperpuissance c'est si on est dans l'état-major américain c'est de c'est de défendre la possibilité pour les américains d'accéder à cette zone mal contrôlée j'en ai parlé à cette zone mal contrôlée qui se trouve au coeur de l'île mondiale avec des missiles faire peser une menace sur cette zone voilà qui dit hyperpuissance dit contrôle sur le monde entier si les américains quittent l'Afghanistan ils perdent le contrôle de cette zone là et ils redeviennent une superpuissance comme les autres pour l'état-major c'est là l'enjeu mais pour Trump l'enjeu c'est les élections dans un mois il suffit dans le même camp il y a plusieurs enjeux et pour l'islam c'est l'enjeu pour l'islam l'enjeu c'est l'Iran si vous plaît vous pouvez vous présenter pour que tout le monde comprenne oui je suis David Gahusser je suis chercheur associé au centre Montesquieu de recherche politique à l'université de Bordeaux 4 mais bon je suis résident en Ile-de-France et je m'intéresse également à ces questions là donc ces questions géostratégiques sur l'Asie centrale et post-soviétique et sur le nord de l'Afghanistan qui est son appendice merci Jean-Marie si vous avez demandé oui merci je voudrais tout d'abord dire il y a une chose absolument magnifique dans votre livre qui transparaît je dirais de manière permanente c'est l'amour que vous portez cette région et ses habitants je garde le souvenir ému d'une scène que vous évoquez un jour vous êtes je crois au Kazakhstan et vous êtes amené à pas moyen de trouver un logement ou de battre en retraite si j'ose dire et vous prouvez une femme kazakh et qui vous offre l'hospitalité et une espèce d'entente discrète parce qu'il faisait vite respecter les règles de l'honneur mais de à la fois de curiosité de sa part vis-à-vis de l'occidental que vous êtes et du souci qu'elle a de recevoir avec les règles de l'hospitalité qui s'imposent et parce qu'elle parle français en plus sous la goutte dans le désert vous découvrez tous les livres qu'elle possède dans son l'adultation et en même temps si je puis me permettre on sent tout le charme que les femmes de cette région peuvent avoir pour tout homme occidental ou pas j'aimerais vous vous poser deux trois questions d'abord en particulier d'abord sur l'islam il y a quelque chose que vous avez évoqué je crois dans votre livre qui est le réseau Gulen qui est ? le réseau Gulen Gulen le réseau Gulen et qui a joué apparemment une action importante dans l'Asie centrale avec d'ailleurs pendant un long temps l'accord de l'homme franc d'Ankara et même probablement avant lui qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de ce réseau il y a ma deuxième question il y a une scène je vais répondre à Gulen maintenant tout de suite le réseau Gulen est très actif en Asie centrale parce qu'il s'accroche notamment au Kyrgyzstan le Kyrgyzstan ne peut pas le voir partir parce qu'il a à peu près un potentiel de 20% de l'enseignement intermédiaire et d'enseignement du lycée et de l'enseignement universitaire qui est payé par le réseau Gulen avec de très bon de très bonnes installations des professeurs d'anglais qui ont un passeport américain et qui sont probablement stipendiés par la CIA le PC le PC du réseau Gulen se trouve aux Etats-Unis se trouve aux Etats-Unis et rien que ça ça jette le discrédit sur eux ce qui fait que tous les autres pays l'Afghanistan le Kazakhstan les pays d'Asie centrale ont repoussé les Gulen Erdogan a demandé que les Gulen soient repoussés et ils ont été repoussés et c'est vraiment dommage parce que c'est une façon de mettre à jour l'islam c'est vraiment une façon de tout en respectant l'islam tout en respectant la mixité par exemple dans dans les dans les lycées en la respectant mais avec des classes séparées quand même avec des classes séparées oui mais oui mais vous voyez il y a un effort il y a un effort important fait par les Gulen et qui peut être compris par les par les autres musulmans et ça c'est refusé c'est refusé actuellement et c'est dommage et c'est dommage là il y avait il y avait une solution pour régler le problème musulman dommage qu'en France les Gulen n'interviennent pas assez le deuxième aspect c'est l'évolution des sociétés par rapport à la musique il y a quelque chose que vous évoquez dans votre livre qui est assez assez terrible c'est une rencontre que vous faites sur un marché une rencontre fortale un jeune homme vous met la main sur l'épaule pensant avoir affaire à un imam se rend compte qu'il y a affaire en occidentale et vous dites qu'il vous arrive une chose qui sera inimaginable il y a quelques années il vous crache au visage non il me crache à mes pieds il crache à mes pieds ce genre de choses aura été inimaginable comment est-ce qu'il évolue cette société il y a notamment il y a une histoire absolument incroyable je dirais d'un film que je vais raconter c'est l'histoire de cette malheureuse protestante qui m'a et on passe son temps à aller à droite et à gauche pour faire un endroit pour l'enterrer parce que tout le monde dit non et on la déterre on la déterre trois fois on la déterre trois fois et c'est sa fille qui insiste mais il y a tous les baptistes qui sont derrière et les baptistes c'est du béton c'est incroyable comment est-ce que comment est-ce que est-ce qu'on re est-ce que véritablement on a affaire à un islam qui est en train on l'a vu avec les tenues vestimentaires mais au-delà des tenues vestimentaires est-ce qu'on a il y a le sentiment qu'on a un islam beaucoup plus intolérant alors que l'Asie centrale l'islam et l'Asie centrale qui est au contact de traditions religieuses tout à fait différentes notamment sur l'astrienne pour dans la cinquante région est-ce qu'il y a le sentiment que ça change et juste pour terminer vous avez évoqué tout à l'heure Daesh dans votre livre vous soulevez une hypothèse me semble-t-il qui est quand même assez notable c'est que vous évoquez les talibans qui disent quand on est sur le point d'anéantir un bout de Daesh comme par hasard des hélicoptères apparaissent et on arrive à évacuer les bonshommes avant qu'on puisse terminer le travail et vous posez la question si j'ai bien compris l'une éventuelle intervention des Etats-Unis dans ce sens même si vous dites vous-même que ça nous paraît que vous connaissez les responsables de la CIA ils sont des gens qui seraient incapables de faire ça comment ils seraient en Angaar peut-être que en Angaar justement c'est sûr qu'en Angaar ils luttent contre les talibans et contre Daesh et les talibans se battent en même temps et puis les pakistanais tirent également vous avez quatre parties aux prises actuellement dans le Nangaar quatre parties aux prises les américains bombardent de d'en haut en bas vous avez des gens qui se battent dont un est pour les américains et l'autre qui n'est pas pour les américains l'autre est neutre c'est une pagaille absolument épouvantable ça fait partie de la brolio dont je vous ai parlé voilà en ce qui concerne donc le Nangaar les choses sont beaucoup plus claires donc du côté du côté de Turkmen parce que là ils ont été amenés en hélico et les américains qui luttent contre Daesh au Nangaar et de Daesh au Turkmenistan à la frontière turkmen parce que parce que ils ont en vue une opération éventuelle pour contourner l'Iran et attaquer l'Iran sur ses arrières mettons que ça se passe mal en Iran et que finalement il y ait des opérations qui soient faites et bien une opération de Daesh à travers le désert ils savent le faire c'est exactement le modus operandi que nous avons actuellement au Mali que nous avons en Mali un 4x4 Toyota un 4x4 Toyota avec une plateforme sur laquelle vous avez une mitrailleuse et puis voilà ça suffit on fonce et ça les gens de Daesh qui ont déjà tout l'entraînement de la Syrie qui viennent de Syrie peuvent le faire au Turkmenistan qui a une petite armée qui ne tiendrait pas et puis qui s'occupent de la défense des gazoducs pour eux c'est leur problème et donc ça passerait et ça gênerait terriblement les Iraniens vous voyez ce contournement par le nord donc il y a cette possibilité mais c'est une pratique générale de la diplomatie en tout temps d'avoir un élément en réserve de s'engager avec l'un sur tel plan de s'engager avec le même sur un autre plan le tout c'est qu'un jour on a à voir les deux fers au feu et puis un jour au dernier moment de choisir quand de choisir le bon le bon fer au feu celui qui va le mieux marcher on le choisit au dernier moment parce que comme ça on est sûr de l'évolution vous voyez et mais on a préparé les deux on a préparé les deux alors les américains avec leurs ressources financières ils peuvent se permettre différents différents financements et différentes possibilités nous on est obligé de nous restreindre à une et de ne pas donner sur plusieurs chapitres Philippe tout à l'heure vous avez évoqué le problème de la drogue qu'en est-il sachant que à ma connaissance entre 96 et 2001 les talibans au pouvoir avaient éradiqué à ma connaissance la figure de la drogue qu'en est-il actuellement y a-t-il des perspectives de voir ce trafic enfin cette culture même éradiquée et ce trafic y a-t-il des perspectives voilà alors c'était une décision du Mola Omar le Mola Omar se faisait se faisait respecter quand quelqu'un cultivait la drogue après donc sa fatwa la personne en question a été amenée sur le marché et elle était pendue le problème a été réglé en une année le problème de la drogue a été réglé par le Mola à une marque en une année et on aurait peut-être fait la même chose avec un autre Mola ça aurait marché mais ça n'a pas été le cas et maintenant les talibans sont tellement engagés dans le trafic de drogue et puis Daesh également qu'on ne peut pas imaginer une lutte religieuse contre la drogue la drogue est devenue inhérente à l'islam là-bas elle est devenue inhérente à l'islam il faudrait vraiment qu'il y ait un personnage charismatique un personnage musulman qui dit non c'est contraire à l'écriture du prophète et finalement dans le Coran il n'y a pas grand chose on suit le Coran à la lettre et le problème de la drogue ne se posait pas à l'époque donc de notre brave Mahomet du prophète donc on ne trouve pas grand chose mais on peut trouver des choses pour condamner la drogue quand même mais il faudrait un personnage charismatique qui manque en tout qui manque pour la drogue qui manque pour qui manque pour l'avenir de l'Afghanistan rarement on s'est trouvé dans une situation où il y a autant autant de menaces autant de de poids contre vous et si peu de possibilités qui apparaissent par exemple le fils de Massoud il est peut-être pas mal ce garçon surtout s'il ressemble à son père il lui ressemble beaucoup mais il n'a pas l'expérience et l'aura qu'avait Massoud peut-être qu'il l'acquérera mais il faudrait là aussi un temps de maturation d'années il faudra quelques années et ce seront des années de guerre civile forcément actuellement il n'y a pas de leader il y a Nour le gouverneur de Balch qui est pas mal mais il n'arrive pas quand même à rassembler les gens du côté Pashtun ce serait l'homme du nord de l'alliance du nord vous voyez les barons de la drogue ils sont tous des barons de la drogue d'ailleurs leur défense et leur action étaient fondées sur la drogue et c'est ça que nous avons soutenu au début c'est ça que nous avons soutenu pour marcher contre les talibans qui eux avaient pris position contre la drogue vous voyez les camps sont complètement inversés maintenant c'est une confusion vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point mais pour l'esprit c'est tonique c'est vraiment tonique sans arrêt vous êtes remis en cause et sans arrêt vous êtes obligé de reprendre votre toile d'araignée pour que ça coïncide n'est-ce pas David oui oui juste pour rebondir sur un point on a une effervescence qui est ancienne en Asie centrale de la Chine qui arrive de plus en plus dans l'Est afghan pour justement mettre la main sur les minerais et là les Chinois qui arrivent sur place dans la région de Kunduz Faizabad au Nord-Est disent aux Afghans continuez à vous battre entre vous et laissez-nous prospecter les minerais donc on a une protectorisation quand même progressive et c'est ça aussi qui serait une forme d'avenir je dirais pathétique mais une forme d'avenir quand même pour l'Afghanistan tant que l'Afghanistan restera divisé il se protectorisera petit à petit sur la France-Chinoise les Chinois sont très endroits et vous savez qu'actuellement ils essayent de reprendre à Pékin la place des négociations qu'occupaient les Américains avec les talibans ils essayent donc en rameutant les Russes de leur côté qui ont bien réussi avec les talibans ils essayent de créer quelque chose et ils y ont tout intérêt parce que si on avait la carte je vous montrerai vous avez un des meilleurs accès à l'Afghanistan c'est en passant par Kashgar le Tadjikistan Iskashim et puis Kaboul de l'autre côté du Salang vous voyez du tunnel de Salang c'est la voie royale pour aller à l'intérieur au coeur de l'Afghanistan et pour les Chinois ce serait une voie royale les Chinois prennent position parce qu'ils sont très riches parce qu'ils ont beaucoup de fonds disponibles dans des petits états comme le Tadjikistan et comme le Kyrgyzstan mais c'est une façon de préparer l'avenir de préparer l'avenir et d'arriver un jour jusqu'à Kaboul jusqu'à Kaboul pour l'instant c'est l'Afghanistan qui les intéresse avec le Badarshan parce que il y a pas mal de mines de diamants et d'or les Chinois sont très attirés par l'or qui se trouvent là et pour l'instant ils se limitent à ça mais effectivement ils prennent ils prennent des éléments mais tant qu'il y aura la guerre civile ils pourront pas aller très loin à preuve les mines de cuivre qui étaient au sud de Kaboul pas loin de Kaboul des mines de cuivre extrêmement intéressantes pour les archéologues en particulier parce qu'en prenant le cuivre on détruisait des sites absolument magnifiques mais là il y avait la possibilité donc d'extraire du cuivre mais ils avaient investi et pas mal mais ils n'ont pas pu continuer au bout de deux ans ils ont été obligés complètement de complètement renoncer parce que ça ne marchait pas ils ne pouvaient pas exploiter ce cuivre et l'exporter chers amis on va s'arrêter malheureusement en commençant en commençant les gens de la ville ils ont un peu ils n'ont pas de la ville ils n'ont